Hello ! Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo C'est une vidéo que vous m'avez pas mal demandé, suggéré Dernièrement sur les réseaux sociaux Et aussi quand j'ai fait mon article sur le blog pour le concours des 3 ans Qui est toujours en ligne si vous voulez aller voir Je vous demandais quels articles ou vidéos vous aimeriez voir un peu plus Et j'ai eu ça un petit peu comme suggestion Donc comme pour aujourd'hui j'avais des idées mais pas spécialement de thème particulier Et que c'est une vidéo que je voulais faire depuis un petit bout de temps Je m'étais dit que j'allais la faire, bah je me suis dit c'est l'occasion Je suis voulu la demander, en plus c'est encore mieux C'est une vidéo pour apprendre à mieux me connaître Donc j'ai décidé de vous faire la vidéo 20 choses à propos de moi Mais il y en a 25 je crois Oui, c'est, voilà, j'ai trouvé plus de choses que prévu Donc c'est parti Je vous dis tout Je m'appelle Louise, en vrai Mais je préfère Lou, c'est pour ça, Beauty by Lou J'ai 28 ans J'ai un frère Ma maman s'est remariée quand j'avais 18 ans Avec mon beau-père Qui lui a 4 enfants, 2 qui sont très grands Et 2 que j'ai connus tout petits, ils avaient 7 et 4 ans Et tous les deux, bon c'est pas méchant pour les autres Mais tous les deux je les considère comme mes vrais petits frères et soeurs Et en plus je suis la marraine des deux Parce qu'ils ont été baptisés tard et ils m'ont choisi moi comme marraine Donc c'était trop mignon Mon papa est décédé quand j'avais 6 ans Il était photographe, donc c'est aussi de là que me vient ma passion de l'image, la vidéo et tout ça Puisque quand j'étais petite, j'étais petite donc j'ai pas énormément de souvenirs Mais j'en ai quand même Et c'est vrai que je me souviens que je le regardais prendre des photos Que j'allais avec lui quand il les développait dans son studio Parce qu'à l'époque il y avait pas le numérique, comme j'ai 28 ans Et tout ça, donc je pense que c'est de là que ça me vient cette passion Puisque même toute petite je voulais tout le temps prendre des photos Ma maman me dit que je faisais des photos très artistiques Si j'en retrouve une je vous la mettrais Ou genre je leur cachais le visage avec des livres et tout C'était déjà très recherché comme travail Donc mon papa était photographe Et ma maman était actrice Elle a été obligée d'arrêter quand il est décédé Mais elle jouait au cinéma et au théâtre Et dans des téléfilms, voilà Et il s'appelait tous les deux Frédéric et Frédéric Il sait et il tue En ce moment depuis que je suis plus à Saint-Raphaël J'habite techniquement chez ma maman Alors je vous dis techniquement parce qu'en fait c'est la chambre de bonne qui est au dessus C'est pour ça que souvent je vous dis Ah j'ai oublié de prendre ça, bah je vais pas remonter le chercher Voilà, c'est parce que je vais pas remonter le deux étages Mais en vrai je suis chez ma maman Avec mon chéri hein, bien sûr, je précise On est chez ma maman Je mesure 1m57 C'est tout petit, c'est tout petit petit Je fume, oui c'est mal Depuis longtemps en plus Donc c'est très mal Je suis myope C'est pour ça que des fois vous me voyez avec mes lunettes Donc je suis très myope J'ai moins 6, moins 6,50 à chaque oeil Et en plus, parce que ça suffit pas Bah j'ai tout le temps des problèmes aux yeux Très souvent des orgelets Et un peu moins souvent Mais c'est très très chiant Et c'est beaucoup trop pour moi je trouve Parce que j'en ai déjà eu 6 ou 7 Des ulcères Oui, oui, comme dans le ventre Un trou, mais sur la cornée Et ça fait très très mal Et quand j'ai ça, bah généralement vous me voyez pas Pendant une semaine ou deux Parce que c'est pas possible J'ai deux chats Je vais vous remettre une photo par là Milouz qui a 5 ans Qui est un européen roux et blanc Et quand je l'ai vu, j'ai craqué Parce qu'il a Sa tête est séparée en deux Son nez Vous avez un côté roux et un côté blanc Il est trop beau, un peu marbré Et Bounty qui vient Va avoir 3 ans là Qui est un mencun Il est très petit pour un mencun Mais c'est un mencun Et j'ai aussi un chanchila Qui s'appelle Puik Puik Voilà, c'est hyper original Comme nom pour un chanchila Quand j'étais petite J'ai sauté une classe C'était C'est les maternelles Que je crois que j'ai pas fait de maternelle En fait d'après ce que me dit ma mère Parce qu'elle m'avait déjà appris l'alphabet Et tout ça Donc voilà Je suis arrivée directement au CP Ce qui m'a pas énormément servi Puisque je n'ai pas eu mon bac Mais je ne fais jamais Ou très rarement Ou alors c'est des fautes d'inattention De fautes d'orthographe C'est hyper hyper rare que j'en fasse Parce que ça par contre l'orthographe J'ai toujours été super bonne Quand j'étais petite Mon frère m'a mis un coup de pied dans le nez Et donc j'avais une énorme bosse Voilà, enfin une énorme J'avais quand même une belle bosse Et deux ans après Il m'a remis un coup de pied dans le nez Bien sûr jamais sans faire exprès Enfin on se battait Mais il faisait pas exprès de me les mettre dans le nez Et en fait il m'a rentré la bosse Ce qui fait que j'ai le nez très droit maintenant Voilà C'est le chirurgien esthétique le moins cher que je connaisse Si vous voulez je vous donne son numéro Il n'y a pas de problème Mes cheveux sont Châton cendré Un truc comme ça Donc je vois mes racines de temps en temps Comme là en ce moment Mais sinon ça fait très longtemps Que je n'ai pas vu tous mes cheveux De leur couleur Parce que déjà ça m'insupporte de voir juste ça Depuis que j'ai 16-17 ans Je fais au moins quelques mèches Pour donner un coup d'éclat Parce que sinon c'est trop terne Le châton cendré C'est vraiment terne comme couleur Quand j'ai eu de l'acné vraiment très fort Au tout début du blog Je pense que vous pouvez retrouver des photos sur le blog Mais je vous remettrai un article en barre d'infos Où on voit vraiment ma peau L'état dans lequel elle était J'ai eu cette crise d'acné quand je suis arrivée à Saint-Raphaël J'en avais jamais eu avant On n'a jamais trouvé la cause Si c'était le soleil, les hormones Ou le stress Toujours est-il que c'est resté, resté, resté Maintenant ça va mieux Et que les médecins parieraient sur un problème hormonal Donc qu'il n'y a pas grand chose à faire Problème de fille, ça ne va pas forcément avec mon problème d'acné Parce que ça, ça dure depuis que je les ai eu la première fois à 10 ans et demi Mais on ne sait pas trop Je n'ai jamais ou presque mes règles Voilà Donc si vous voulez, parce que c'est un truc important ça On en parlera dans une autre vidéo Enfin j'essaierai de vous faire un petit peu mon parcours par rapport à ça Mais c'est arrivé que je les ai tous les 6 mois, voire une fois par an Super Sinon je me suis mariée il y a un an à Las Vegas Je vous avais mis des vlogs à l'époque Je ne crois pas qu'on me va en marier sur les vlogs Mais voilà, on est parti se marier tous les deux avec mon chéri Juste tout seul Je suis fan d'Alice au pays des merveilles Que ça soit le dessin animé, les items à côté Et voilà Ça m'est venu très tard Ça m'est venu avec le premier film Et je suis retombée amoureuse du dessin animé Disney que je connais depuis que je suis petite C'est pas Alice ma princesse préférée Mais je suis absolument fan de cet univers Les bouquins et tout Depuis je me suis rattrapée j'ai tout lu Je collectionne plein plein de choses Aux grands dames de mon mari et de ma famille Parce que j'en tasse un petit peu partout En particulier le maquillage bien sûr Mais surtout les rouges à lèvres Les vernis Dior Et alors rien à voir mais les briquets clippers Mais que les grands Si elle est petite Et que les grands à dessin Et je vous aussi le fera au moins une fois par semaine Minimum Donc voilà c'est tout pour ce tag J'espère que ça vous a plu Que vous en avez appris un petit peu plus sur moi Si vous avez vraiment d'autres questions N'hésitez pas à me les poser Je pourrais en faire un autre bientôt Si ça vous plaît Et que vous voulez encore d'autres choses à savoir sur moi Dites moi dans les commentaires Si on a des petits points communs aussi Si vous aussi vous êtes aussi taré avec moi Et que vous collectionnez les briquets clippers Voilà par exemple Ou autre chose bien sûr Je vous fais plein d'autres gros bisous Et je vous dis à demain Pour le monde des égyptiques Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz